Bonjour à tous, vous avez le projet d'ouvrir un restaurant et vous vous interrogez sur les équipements de protection incendie à mettre en place. On vous dit tout dans cette vidéo. Première chose, les extincteurs. Première règle, il vous faudra des extincteurs 6 litres à eau, minimum 1 pour superficie de 200 m² et par niveau. Il vous faudra également un extincteur pour couvrir les risques spécifiques, un stockage de produits inflammables, la chaufferie ou plus généralement le coffret, le boîtier électrique qui doit être protégé par un extincteur CO2. Il vous faudra un minimum de 2 appareils d'extinction par établissement. Chaque appareil d'extincteur devrait être convainemment signalé. Il faudra le petit logo qui soit à hauteur d'œil, qui soit visible pour repérer facilement les extincteurs en cas de départ d'incendie. Ensuite, il vous faudra mettre en place des plans d'évacuation et plans d'intervention. Les plans d'évacuation, c'est pour guider les gens vers la sortie et leur montrer le positionnement des équipements de sécurité, comme les extincteurs. Et le plan d'intervention, lui, il est à l'entrée du bâtiment. C'est un plan qui doit être disponible pour les services de secours, les pompiers, en cas d'intervention. Troisième point, l'alarme. Il faudra installer une alarme pour alerter tous les occupants en cas de départ de feu. Ça, c'est une obligation demandée par la réglementation ERP, établissement recevant du public. En fonction de la catégorie de ERP, en fonction du nombre de personnes que vous êtes susceptible d'accueillir, les systèmes d'alarme ne seront pas forcément les mêmes. Pour les plus petits établissements, les établissements de cinquième catégorie, il faudra mettre juste un moyen d'alerte. Dans ce cas-là, on vous conseille de mettre en place une alarme de type 4, qui est très facile à installer, qui fonctionne à pile, et qui vous permettra de diffuser le message d'alerte dans l'ensemble de votre établissement. Dernier équipement qu'on vous préconise de mettre en place, la couverture anti-feu. Celle-là va vous permettre d'éteindre les feux d'huile, notamment, et éventuellement d'enrouler une victime où il y aurait un feu qui se répartit sur ses vêtements. Ça sera un outil qu'il est donc conseillé d'avoir à proximité des points chauds dans les cuisines. Pour terminer, il faudra que vous ayez un registre de sécurité qui trace les opérations de maintenance et de vérification de l'ensemble de ces équipements. Pour terminer, je vous conseille également la mise en place d'une trousse de secours. Pour certains établissements sur du public, il faudra également un défibrillateur. Bref, il y a d'autres équipements de sécurité à mettre en place, mais ça, ça fera l'objet de nouvelles vidéos. A bientôt !